hey salut tout le monde c'est jeanis comment allez-vous les amis moi ça va très très bien merci aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cron wars épisode 5 nous avions la dernière fois fuit comme des lâches lors d'une mission aujourd'hui on va s'attaquer à la mission principale le sac de saint martin avec une avec avec difficulté j'ai l'impression on va envoyer des gens quand même il faudrait le niveau 3 alors de ce que j'ai compris ça c'est une marque qui dit que la prochaine fois qu'ils tombent ils meurent donc à prendre le risque les gars parce que vous êtes des héros on va vous envoyer tel des chenapan avec moi capitaine au capitaine c'était qui ça oui voilà voilà on va partir comme ça et puis on va voir ce qu'il en est pour cette mission au niveau des poches elle n'a pas de poche que je peux te mettre une poche est ce que je peux te mettre une poche je ne peux pas alors est ce que j'ai des armes améliorer espadon renforcer bon on va partir comme ça on va quand même nico te mettre un petit boom pour soigner les copains gg tu vas prendre un bandage moi je vais prendre une grenade empoisonné et un baume pour soigner mes gens et après on va tenter comme ça nico pourquoi tu nico pourquoi tu n'as pas de oui 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 forcément je t'ai mis là à ta 6 de porter avec celle-là h2g ah ouais t'es pas obligé d'être corps à corps alors je vais te laisser ça alors peut être sympa et on y va pour cette mission à ce que en attendant parce que j'ai la possibilité d'aller dans la forge de forger quelque chose un arc renforcé au niveau des armures par exemple parce que je peux par exemple renforcer maître des bêtes oui armure de maître des bêtes renforcées qu'est ce qu'ils ont qu'est ce qu'ils ont mais mettre des bêtes par exemple nico nico t'es où nico t'es pas nico t'es là à quoi comme armure t'es à poil il n'y a pas d'indication sur l'armure là apparemment non d'accord donc t'as pas d'armure t'es qu'une dégâts armé qui paie à non mais t'as pas d'armure en fait à poil d'accord donc si je vais à la forge que je me mets par exemple une armure de d'alchimiste par exemple et ça et après on voit c'est pendant 12 jours moi je serai déjà parti au front par contre ah déjà on a le truc d'enteler ici nous avons encore nous avons une mission en mode facile on va envoyer une escouade on va envoyer une escouade du niveau 2 naïlura tu seras le capitaine de cette escouade j'ai besoin de toi tu vas partir avec aldebar neven et agathe donc potentiellement tu seras le seul mec encore à corps donc on va tenter ça tu as quand même un peu de niveau ici on va taper sur du bandage 25 42 à point de vie c'est quand même gigantesque on va les envoyer on va passer logiquement on devrait fermer ça veut dire quoi je suis obligé de la faire ok écoutez on va lancer cette bataille là on va essayer de la faire très très vite pour qu'on puisse dans cette vidéo faire l'autre partie évidemment faire la mission de la quête principale j'ai pas trop envie que les vidéos dure une heure donc on va essayer de faire ça rapidement alors tant pis on fera celle là et puis ok début de la bataille est ce que 目idän au on leur pas du tout c'est pas toi c'est l'alchimiste est ce qu'on peut avoir autre chose qu'un canon à gauche à droite là c'est très très bien ça on peut les faire sortir et leur bousiller le fion on va quand même venir ici il faudrait que j'aille les chercher par contre avec éventuellement le sniper encore l'archer j'ai galéré ah lui il peut être capturé mais j'ai pas de fer je crois pas j'ai aucun gars qui a des fers non j'ai pas de fer donc je peux pas le récupérer donc il faut que je le tue potentiellement je peux m'amuser à faire ça donc on va mettre toi tu vas aller me les titiller vous l'ours tu vas te mettre là Nate tu vas te mettre derrière toi tu vas venir ici pour couvrir les gars et toi je veux que tu viennes le prochain tour jusqu'ici tu peux pas aller c'est une blague tu peux partir en arrière là hein mais qu'est ce qu'il dit attendez il y a peut-être un bug dans le bout je suis légèrement inquiet ah ouais je peux pas y aller oh merde oh les enfoirés ah tant pis on va aller prendre un embuscade quand même on va se mettre en vigilance ok tu vas venir ici il va te rester un point de vie un point de non t'en a pas à l'ours tu vas venir là et Nate tu vas venir ici il y a peut-être que ça comme ennemi quoique là ils sont combien ils sont 1 2 3 4 bon avec des niveaux faciles ça devrait le faire ici on va gentiment débrouillard on va sortiment attendre tant qu'on a pas déclenché le combat on peut se permettre de se positionner une fois qu'on a lancé le combat il y a un décompte qui se déclenche bon moi ce que je veux c'est juste un mec qui fait la vigilance là mais toi t'as rien toi tu vas se lancer un tout petit peu je vais te mettre en vigilance en plein milieu comme ça et toi tu vas me tirer sur lui par la barbichette moins 4 ça marche j'aurais pu mettre le chausse le chausse trap là ok il a pris on peut le mettre là ça peut aider voilà ça ça fait diviser les gars l'ours l'ours il va rester là tu vas juste se tourner l'ours là t'es en train de mourir frérot voilà tu vas te mettre en défensif je ne vous décevrai pas neil tu vas avancer un petit peu par là un défensif alors on fait fin de toi ils vont marcher là ça va leur faire mal et après on les attend ah non il me tire dessus ok est-ce qu'il veut ok il a pris mon A3 déjà oh t'es empoisonné non ok t'as esquivé c'est toi le patron Naïla t'as pas de baume t'as rien j'ai rien pour pour t'aider non j'ai rien pour t'aider ok bon ça c'est pas ouf 3-5 3-5 3-6 ok moins 5 ok ça c'est bon l'ours en plus bah tu vas venir mettre des claques voilà bon c'est pas le tout mais je vais prendre des claques quand même les gars ici tu vas m'attaquer lui voilà le verdict alors vous frappez votre épée 5-7 de dégâts de tranchant vous pouvez recevoir puis vous préparez à recevoir les coups ce qui vous confère résilient c'est pas mal ça ok résilient ça fait quoi pour faire un point d'armure temporaire ah pas mal ça tu peux éventuellement me le tuer tu prends moins un parce que tu marches sur tes trucs à chaque fois bien joué ça très bien joué ça on peut éventuellement faire ça voilà et derrière on crame le truc voilà au moins eux ils vont se brûler la gueule attention nail bien joué c'est esquivé oh qu'il s'est passé quoi là toi tu vas venir là tu vas pouvoir les prendre sur le côté 95% tu peux me le tuer 95% on a dit voilà merci il va falloir que tu le tu le tabasses mon nail bien joué ça j'aime bien oh putain le misclic de ses morts putain je te jure j'ai envie de le claquer il va le louper tu vois écoutez fais dodo ça va bien se passer mais là t'es do mec j'aime pas ça bon pour l'instant j'ai j'ai que ça j'ai pas de visuel sur lui si ça bouge je tire si ça bouge tu tires évidemment et là ça bouge bam il a esquivé les deux on esquive le tir déjà ça ok c'est parti l'alchimiste il est où il est là l'alchimiste tu vas ah t'as pas le t'as pas la range voilà bien joué tu te décales bam perce l'armure dans l'échicot voilà vous vous allez pouvoir un petit reperforant voilà quoi que tu peux lui mettre ça petit marquage là on va gagner un petit bonus contre lui ok tu fais deux dégâts c'est génial putain il est joué c'est mort ah il y a d'autres gens la bataille n'est pas finie ah ils sont là ils sont là les trous du cul à votre service prêt à partir je ne vous décevrai pas il fonce frérot ok ils sont quatre j'aimerais bien qu'il y en ait un qui rentre l'archer ici prêt à partir l'ours tu vas par contre revenir en arrière on fait le fin de tour ouah tout ce qu'ils sont mais c'est niveau facile hein vous vous rendez compte du bordel est-ce qu'ils sont là ou pas ? c'est niveau facile hein oh le chose trappe chais je piège ici on trouve ça scandaleux qu'ils ah c'est dans comdoxcom ils peuvent se déplacer c'est vrai ok prochain tour il m'arrive dessus prochain tour il m'arrive dessus qu'est-ce que j'ai là ? qu'est-ce que j'ai là ? j'ai rien du tout je couvre cette zone je couvre cette zone l'ours rien à stopper je peux en mode défensif là on va essayer de les as mater de là-haut un maximum avec mes deux armes mon armétrier et mon archer ok parce qu'ils ont la range pour venir oh il est joué ok il a pris il esquive de l'ours c'est pas qu'ils attaquent l'ours je m'en fous ok il a esquivé parfait alors ici t'as un visuel sur lui 100% oh le moins 8 là il fait plaisir moins 6 j'aime bien j'aime bien quand ça joue comme ça oh t'as pas la range allez m'inquiète je fais du 2 à 6 je fais du 4 on va dire que c'est pas mal 4 aussi j'aime bien ici ici toi tu peux le ah non j'y vais tu peux le tuer s'il te plait 4 et d'ailleurs tu te tues vas-y frérot voilà très très bien ça très bonne initiative l'ours l'ours tu vas pouvoir mettre des claques bonjour je suis face à vous je suis à nous je vais vous péter les dents voilà le combat est très au corps à corps le verdict on va jouer pour l'instant on est bien on est pas mal je vous l'ai dit tant qu'il s'attaque à l'eau ça me va ok en plus naï il fait que de que d'esquiver 95% de précision au dessus de l'épaule de l'ours bam déjà ça c'est bon vous avez quoi toi tu as un visuel sur lui c'est très bien voilà moins 7 oh mais il est bon lui il fait 3 à 6 il fait 7 quoi 8 c'est incroyable l'ours tu peux lui mettre une claque ça esquive et ça se fait bouffer évidemment on est vénère on est vénère l'ours il se rapproche on a envie du patal ok donc là on n'a pas le niveau donc il va falloir aller chercher les gens là-bas donc tu vas sauter jusqu'ici c'est bien qu'il puisse sauter comme ça et derrière je peux potentiellement le tirer dans le dos il en reste quelques uns j'espère qu'il n'y a pas tout le tour parce qu'on a 9 tours encore moins 4 j'aime bien mon petit nail il reste plus que toi si tu veux bien le tuer ça m'arrangerait impeccable aucun dégâts on peut y aller c'est parti à votre service très bien très beau combat ça s'est bien passé donc euh ça me va et là on va pouvoir attaquer ces gens là ils sont plus que 2 j'ai l'impression j'ai rien dit ils sont 4 ils sont 4 encore 34 29 ok euh bon bah écoutez on va mettre des gens comme ça voilà mode défensif s'il nous prend dessus le loup le loup pas vraiment un loup l'ours sans peluche et vous derrière on soutient que t'as une distance on pourrait les titiller comme ça voilà comme ça on les attire voilà il est ralenti son mouvement est divisé par 2 en plus il se met à porter voilà c'est indécable euh tu vas te mettre là tu vas t'as pas de portée t'as rien tu vas te mettre en vigilance là oui toi tu vas te mettre derrière ici tu vas me mettre un chaot strap là voilà et tu vas pouvoir me retirer sur ce mec là moins 4 parfait et là on est bien et là on les attend là les gars on vous attend bah ça contourne bien comme des petites euh voilà ça les fait perdre un peu de temps c'est parfait exactement ce que je voulais pas du tout mais c'est pas grave euh marque on peut le marquer lui par contre qui on peut le par contre voilà l'ours l'ours tu peux lui mettre une claque s'il te plait elle a esquivé c'est pas fou on a quand même euh 80% de toucher ok euh l'archère 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 on va essayer de les entamer un peu plus voilà oh le crit oh il est aveuglé en plus impeccable c'est à dire qu'on peut le tuer derrière si tu me fais un bon j'ai 4 à 6 voilà 4 ça c'est mort ça me va très largement tu peux te mettre comme ça nail tu vas rien faire particulier si tu peux te soigner et te mettre en défensif fin j'ai la ligne il me tire dessus sur le techo ok ça touche moi tant que ça attaque les animaux je m'en carre le coquillère je crois pas que le ok lui 95% voilà il a de l'armure hein il a de l'armure on va pas vraiment le toucher pour nail on va essayer de l'aider le 5 en plus qui passe le 4 impeccable le nail il va te faire un petit verdict dans les chicots oh non je suis pas convaincu parce que t'as fait nail oh bah tiens bien joué ça oh ouais l'archère elle est chaud hein putain l'ours il peut lui mettre une claque ah tu pouvais le tuer ah tu pouvais le tuer t'es mort ouais comment tuer un ours oh bah tiens il va prendre dans le 2 je vais prendre un crit non ça va on va les faire pexer un peu hop bam tiens hop t'as plus d'armes on s'en fout bam la recherche qui a été très très bonne un maximum le oh encore un critique il est chaud de ouf quoi allez comme ça c'est nail qui est fini et comme ça il gagne de l'expérience voilà bien joué les gars et c'est géré 25 minutes de vidéo on sera pas mal voilà alors niveau 4 pour nail parfait ça qu'est-ce que tu peux aller me chercher la première fois que vous tuer une nuit vous gagnez de l'expérience amélioration exaltée d'accord la première fois que vous subissez des dégâts ah non non ah direct t'es une machine niveau 3 pour tout le monde mise à mort oui mise à mort pourquoi pas euh mon alchimiste il va prendre euh mélange d'explosifs et mon archer elle va prendre alors un fichier deux dégâts perforants et vous permettant de vous replier rapidement confère insaisissable vous effectuez une attaque puis vous vous retranchez sur votre pression vous infligez deux dégâts perforants ça c'est pas mal ça par contre quand on est pris au corps à corps j'aime beaucoup on retourne au domaine on a gagné un peu de pognon on a gagné ici la possibilité d'avoir des carreaux euh des carreaux on va euh augmenter les jours et nous pouvons lancer la bataille les sacs de Saint Martin est-ce que je peux évidemment mettre des carreaux pas du tout on peut rien leur faire du coup vu qu'ils sont partis les gars tout repose sur vous vous êtes des génies et bah let's go amélioration recommandée renforcée on va se tenter ça allez j'ai dit que la vidéo devait durer une demi-heure elle durera 45 minutes ce n'est euh pas grave alors objectif récupérer la porte en avant début de la bataille nous avons un allié ici attendez on va l'envoyer elle d'abord pourquoi pas pitié le roi édouard nous a ordonné de tout détruire de tout brûler mais les voix les voix ont commencé à murmurer dans nos têtes mes hommes sont devenus fous les voix elles s'appellent ils deviennent pecs ok déjà j'ai potentiellement un truc à aller chercher ici ok donc là on va faire très attention parce que là c'est un one shot gg et tout si vous meurez c'est fini pénétrer dans le village pour retrouver Nicolas ah ok Nicolas le monsieur qui nous a permis d'avoir un chez nous donc on va essayer d'aller le le secourir avec l'ours blanc de Nico et ici nous avons très bien Alizé qui va quand même aller au frontal voir ce qu'il en est il y a quand même du monde il y a quand même du peuple ok on a un mec ici à 34 34 39 46 déjà on commence à chicoter on va pouvoir aller là au moins leur tirer dessus là Alizé tu vas faire le tour j'y vais voilà ok gg tu te mets là s'il te plait en mode défensif Nico tu vas te mettre derrière la caisse ici l'ours il va venir ici l'ours il va venir ici en couverture et moi je vais aller utiliser le scorpion oui je prends place ils ont pas l'air très commode les messieurs ils ont pas l'air très commode les messieurs t'es sérieux je peux rien faire d'autre là ouais ils sont sérieux là et là on pleure oui ah oui il a double double trapple ok esquivez bien joué oh oui il a un archer putain ah le moins cinq ah oh 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 my god oh my fucking god ça servait à rien en plus oh putain de merde alors déjà vous allez cramer les gars est-ce que moi je peux me barrer hop je fuis impeccable ici mon petit nico tu vas me le oh un point de dégâts c'est mignon ok GG maîtrise de l'arme vous réalisez une attaque tirant en profite résiste affaibli ok vous êtes deux contre un les gars ça se tente ici on a l'ours on peut venir ici sans se brûler on a un morsure une chance de provoquer ok on a esquivé c'est dommage à votre service alice oh le 15 de crit incroyable oh il est mort ah oui il a pris le feu hop Nico je t'ai mis ok lui je suis comme un lâche il va tirer sur l'ours non ça me va hop l'attaque d'opportunité symbole de pouvoir vaillant ok les gars alors on a voulu jouer maintenant on se chie dessus on va se planquer ici quand même avec Nico l'ours il va mettre une claque à lui il est vénère ton ours Nico allez-y tu me le suis très bien l'ours tu vas me le chercher lui qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais what t'avais un petit peu bugué mon cher petit ours tu vas te mettre là pour l'instant GG tu vas te mettre comme ça en mode défensif et Nico Nico de toute façon il faut aller par là-bas ce frère est plus loin jusqu'à l'église tu vas te mettre là et tu peux pas faire en mode défensif ça va s'éteindre normalement hop et esquive hop moins 5 on sait que ça va gérer ok c'est bon non c'est moi que j'ai envoyé le misclic il faut le tuer ça c'est la merde ça par contre c'est vraiment la merde je crois que c'était Alizé que j'avais envoyé je vais peut-être décédé ok j'ai besoin de toi GG il faut lui donner plein de choix d'attaque comme ça il sait plus lui donner de la tête ah merde ah merde tant pis Nico tu vas être planqué derrière la porte là-bas tu vas être vieux t'esquia là-bas en attendant ah j'ai fait une erreur stratégique oh il a esquivé oh oh la salope putain allez je le tue allez je donne le kill à GG voilà bien joué on va voir l'église l'église est par là-bas donc l'église on peut avancer je suis à 9 points de vie ça pue du cul GG il est au complet Alice c'est pas mal aussi et l'ours c'est pas mal 4 sur 33 je vais essayer de me soigner moi ok et Nico 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 tu peux te mettre là en éclaireur pour l'instant on a pas grand chose je m'inquiète un peu j'ai pas assis ok Nico tu vas venir ici tu vas me soigner avec ton baume on va jouer ça on y va l'ours il va venir le problème c'est que j'ai très très peur de la sortie de l'église je vais pas vous le cacher voilà je m'en doutais tu vois l'ours derrière le truc ça sent le boss excusez moi c'était pas prévu de vous déclencher messieurs autant pour moi est-ce qu'on peut se barrer est-ce qu'on peut reculer éliminer l'exalté parce que là on va être dans le caca on va t'être t'aimant allez mes deux frontlines mes deux frontlines je vais avoir besoin de vous de manière express mon gg ça pue du cul mais on va tenter un move on va tenter le move je suis pas convaincu que ça fonctionne ce qu'on va faire qu'on casse ok il a esquivé qu'est-ce que t'as fait là frérot nourritant se soigne de 5% la fois qu'il a fait ses dégâts oh putain ouais d'accord oh merde je peux pas monter oh c'est dommage ça potentiellement je peux le tuer lui avec mon armand me cachant derrière ok oh il a esquivé putain oh 11 points de dégâts critique c'est beau ça l'ours en plus on va tenter on va se tourner ok il y a mi-3 quand même euh moins 8 ok oui oh gg allez gg moins 8 pas mal affaibli et là on serre les fesses on va serrer des fesses c'est un bon du pouvoir vaillant qu'on casse ok l'ours est en train de prendre très très cher en taille vicieuse esquive bien joué Nico qu'on casse ça sur l'ours l'ours maintient son niveau exsanguination oh oh moins 12 points de vie oh c'est ultra violent oh il esquive t'es vraiment une salope 95% ok l'ours est mort qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais on va faire ça déjà ok c'est un nickel lui il est mort ça c'est une très très bon move ici Nico tu vas me le Nico ok moins 3 ok l'ours tu vas essayer de me le de la se mater lui autant que tu peux avant de mourir très bien très bien GG quoi à vos ordres attendez 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 pas de bêtises que GG là tu peux l'attaquer ouais très bien très bien très bien ok donc prochain tour lui il est potentiellement mort et l'exalter par contre va nous faire peut-être très très mal j'ai réussi à me soigner ok esquive de GG bien joué double double attaque double attaque d'opportunité l'âme enfilée il se soya en plus cette saloperie ok euh est-ce que petit pot gazeux empoisonne ce qu'il respire à l'empoisonner je vois pas trop l'intérêt pour l'instant ok il lui reste 53 points de vie tout va bien on va essayer de l'empoisonner ok résiste à l'empoisonnement l'ours non mais là c'est pas le moment d'éviter tes coups frérot 14 ok GG s'il te plaît je vais vite en finir tu me refais la même t'es un génie ce n'est que l'étoffement non les gars vous êtes mauvais quoi à vos ordres oui que justice soit faite voilà moins 6 vaut rien ok t'as loupé pas grave pardon on va essayer de voir forteresse ok je pense que pour pour ce souhait ouah c'est chaud c'est très très chaud tu veux pas allez 45% ça se tente allez jeunis c'est ton moment frérot t'es une salope j'ai tenté le move comme ça je libérais les deux gars ok il est esquivé c'est pas fou c'est pas grave GG tu vas résiste à affaibli ok est-ce que ça un boss de l'échauffement à vos ordres à vos ordres tu peux faire attaque coordonnée oh bien joué ça les gars oh en plus tu fais des coups critiques j'adore je ne vous décevrai pas putain j'adore retourne toi esquive il est esquivé je suis pas convaincu que tu résistes à ce à ce tour ma chérie oh oh il la tue au dernier moment cette salope 85% j'aurais pu la soigner ça risque de piquer mais bon elle est juste à sommer on va dire ça Nico tu vas pouvoir mêler voilà et ce héros GG qui le tue ok c'est ça le le niveau on a réussi à tuer l'exalté c'était pas mal on a perdu Alizé mais bon c'est dommage Alizé du moulin t'as fait du bon boulot presque niveau presque niveau voilà je passe niveau 3 au moins je vais pouvoir prendre euh je vais prendre quand même les fioles de guérison je serais quand même plus médic que combattant les gars vous avez pris euh des niveaux supérieurs au niveau de la lame GG t'as pris t'as pris du niveau d'arme tu vois des des frappes un peu plus un peu plus importantes c'est très bien les gars beau boulot vous avez vaincu le mystérieux combattant sans trouver trace de Nicolas mais votre adversaire portait un étrange parchemin probablement codé et rédigé dans une langue inconnue il nous faut faire appel à des lettrés de la Sorbonne pour le déchiffrer espérons que cela nous permette de retrouver Nicolas ok ça marche et bah écoutez on va s'arrêter là euh merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et ce combat contre l'exalté euh n'oubliez pas de like et commentez surtout de vous abonner ça fait toujours plaisir je vous dis à la prochaine c'était Jeunis ciao ciao